bonjour les amis et oui me voilà pour une nouvelle vidéo du lundi 10 février c'est juste une vidéo pour revoir un peu les choses et remettre les remettre dans leur contexte vous avez vu qu'il y avait le coronavirus qui fait pas mal de dégâts malgré ce que l'on peut dire que j'ai été la première à vous dire que ce n'était pas plus qu'une simple grippe additionné à des problèmes d'ordre pneumologique respiratoire etc avec une forte fièvre ce qui est le cas d'ailleurs ce virus a été dénoncé en 2019 par un docteur à qui on a demandé gentiment de se taire et qui au final il en est mort bon ça c'est une chose mais ce n'est pas à ça que je voulais en venir en fait je voulais vous parler du nouvel ordre mondial vous savez que tout le monde y compris les présidents ont dit que on ne pouvait pas ne pas aller vers le nouvel ordre mondial que c'était notre meilleure façon de se sortir de cette crise de cette de cette vie là actuellement que l'on vit et qui n'est pas top nous ils nous ont mis dans la merde et maintenant et ben pour nous en sortir ils veulent nous tuer nous supprimer nous éliminer à savoir que ça c'est leur plan que leur plan a été mis à jour depuis très 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 longtemps depuis le début de l'humanité si ces gens croisent ce que je sais depuis le début de l'humanité leur plan a été de nous de se débarrasser de nous en fait nous les humains non on fait pas partie de leur plan non parce que il y a trop de rebelles et comme il y a trop de rebelles les rebelles il faut les éliminer bon alors j'ai entretenu plusieurs solutions pour le faire mais ça va pas assez vite d'ailleurs à la télé ils arrêtent pas de le dire que il faut faire quelque chose mais que ça va pas assez vite donc faut pas écouter les journaleux quand ils vous disent quelque chose il faut pas écouter ce qu'ils vous disent faut pas écouter leurs paroles il faut écouter ce qu'il y a en dessous le sens un sens donc ça ne va pas assez vite pour eux même le coronavirus le coronavirus qui a tué plein de monde ne va pas assez vite donc nous avons nous allons donc vers le nouvel ordre mondial et dans le nouvel ordre mondial s'inclut donc le pacte contre l'humanité forcément ce qui va se débarrasser de nous alors pour petit rappel je l'ai noté parce que ça fait un petit moment que je les ai faits et depuis il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais pour petit rappel je vous avais fait des vidéos sur le nouvel ordre mondial les vidéos les vidéos numéros 78, 79 et 73 elles sont pas dans l'ordre c'est un fait mais bon ce qui compte c'est que je les ai faites puis je vous ai fait aussi des vidéos sur le pacte contre l'humanité qu'ils ont prévu depuis un certain nombre de temps d'ailleurs je vais vous lire un petit bout je vais pas vous prendre la tête avec ça un lundi matin un petit bout mais vous pouvez retrouver tout le complément sur les vidéos que j'ai fait le numéro 23 et 23 1 qui sont les suites parce que trop long pour faire une seule fois trop d'informations et donc j'ai donc fait ces vidéos mais comme ça fait longtemps que je les ai faites et que depuis il y a plein de choses qui se sont passées vous voyez bien à la télé les nouvelles les news sur les réseaux sociaux etc on vous parle de tout et de n'importe quoi sauf de ce qui est le plus important c'est d'ailleurs notre survie à tous la survie de l'humanité donc le pacte contre l'humanité vous allez voir que c'est très 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 vicieux c'est très c'est très recherché très vicieux et ils sont il faut rendre à César ce qui est à César ce qui lui appartient ils sont très malins ils sont très malins alors si on n'est pas plus malin qu'eux et bien on va disparaître de la surface de la terre voilà alors je vais vous lire un petit passage que je mettrai sur le livre que je suis en train d'écrire le nouvel ordre mondial puisque forcément ça en fait partie ce passage je l'avais déjà lu dans enfin je l'avais déjà oui signalé dans une des vidéos mais je le remets au bout du jour parce que à cette époque là encore bon il pouvait y avoir des doutes sur la chose mais vu ce qu'on vit aujourd'hui avec les virus qui nous envoient sur le coin de la figure avec tous les chanterelles avec les viandes la façon qui tuent les animaux avec les 11 vaccins ouais ouais les 11 vaccins et tout est quanti parce que la liste c'est que exhaustive il n'y a pas il n'y a pas de fin à la liste non il n'y a pas de fin il y a un début n'importe où vous prenez n'importe quoi c'est le début par contre la fin là on peut encore trouver la fin non c'est un bordel monstre de toute façon donc on n'a pas trouvé la fin bon alors je vous lis donc je vais vous le dire doucement enfin pas très vite parce que avec la fibrose c'est pas facile mais on va se comprendre alors je commence donc c'est donc le pacte contre l'humanité les gens qui pilotent l'humanité ont été ont créé une illusion tellement énorme tellement vaste qu'elle échappe à notre perception et c'est rien de le dire ceux qui l'apercevront seront considérés comme des fous des fronts séparés empêcheront la population de remonter à eux c'est-à-dire que tous les gens qui déploient enfin qui deviennent des moutons noirs de rébellion et ils sont considérés comme des fous ouais mais c'est déjà le cas parce que l'autre fois j'ai vu que les experts étaient étonnés d'avoir autant de fous dans les rues à savoir à croire que ils ont ouvert les portes des hôpitaux psychiatriques et ils sont tous dehors ouais non en fait je plaisante c'est juste parce que on n'est pas d'accord avec le système et que forcément on est considéré comme fous puisqu'on n'est pas d'accord avec le système voilà ils nous ont encore inventé une nouvelle maladie psychiatrique soyez sûrs bon et on va nous trouver plus vite la solution pour cette maladie psychiatrique que le vaccin qui pourrait être bon pour le coronavirus vu que c'est que dans trois mois au mieux et encore à savoir s'ils nous soignent du corona mais s'ils ne nous ramènent pas autre chose derrière car c'est le but je vous le rappelle pas je continue leur comportement ira systématiquement dans le ah oui autre chose donc on est considéré comme des fous des fronts séparés empêcheront la population de monter jusqu'à eux forcément donc on va nous mettre à l'écart des gens bien pensant des gens qui sont dans le système donc des gens bien pensant on va nous mettre à l'écart peut-être en nous rendant malade allez savoir je ne sais pas ou en nous mettant en prison ou en attaquant les gilets jaunes comme ils le font régulièrement tout le temps enfin je ne sais pas de toute façon on va nous mettre à l'écart voilà leur comportement ira systématiquement dans le sens de l'illusion et leurs objectifs s'accompliront au goutte à goutte afin de ne jamais les suspecter voilà donc comme je vous l'ai déjà dit et je vous le répète leur plan n'est pas de tout nous envoyer sur la gueule en une seule fois forcément ça serait trop gros et les gens comprendraient vite mais si on l'envoie au goutte à goutte forcément les gens ne s'en prontent rien et ils continuent ils continuent ils adhèrent ils continuent voilà donc le goutte à goutte ça va toujours fonctionner même pour les bébés le goutte à goutte ça fonctionne très bien et il faut croire que pour nous aussi ça fonctionne très bien puisque nous en sommes arrivés où nous en sommes aujourd'hui c'est-à-dire mal barrés voilà cela servira aussi pardon à masquer les changements lorsqu'ils se produiront hum hum quelle bonne allez là goutte à goutte intéressant ils resteront toujours à l'écart de notre champ d'expérimentation car ils connaissent le secret absolu alors ça voilà voilà quand on connaît le secret ben voilà on nous met les cartes ils feront alors ça quand il dit ils c'est pas de nous c'est ceux qui ont fait le pacte contre l'humanité ils feront en sorte que nous ayons une courte durée de vie avec un esprit faible et amoindri tout en prétendant faire le contraire c'est pas vrai c'est pas ce qui se passe en ce moment je sais pas je vous pose la question ils utiliseront leur savoir technologique et scientifique de manière subtile de sorte que nous ne voyons jamais ce qui se passe hein ouais et que nous ne voyons jamais ce qui se passe du coup ça nous met dans le doute et le doute ça intrigue et ça fait peur le doute bah oui quand on doute de quelque chose c'est quoi ce qu'on fait donc on a peur mais qu'est-ce que c'est que ça on perd quoi que certains parce qu'il y en a ils se doutent de rien et ils veulent pas se douter de quoi que ce soit mais c'est une autre histoire ils travailleront toujours ensemble et seront toujours liés par le sang et le secret la mort sera la récompense de ceux qui trahissent donc ceux qui trahissent c'est ceux qui dénoncent eh ouais d'ailleurs on l'a vu hein tous ceux qui dénoncent se retrouvent singulièrement en prison pour des raisons qui ne sont pas avérées soit ils se retrouvent suicidés on les aide à se suicider soit ils meurent d'une façon inexpliquée sans raison ils avaient pas lieu de mourir c'était en bonne santé tout est pof ils meurent bon voilà ça c'est ce qui attend les gens qui disent la vérité mes amis accrochons-nous ils feront en sorte que nous ayons une courte durée de vie avec un esprit faible et à moindrir tout en prétendant faire le contraire donc ça je vous l'ai dit ils utiliseront leur savoir technologique et scientifique de manière subtile de sorte que nous ne voyons jamais ce qui se passe ils emploieront des métaux légers tiens non des sédatifs et des accélérateurs de vieillissement oui dans la nourriture dans la nourriture je ne l'envoie pas c'est ce qu'il y a écrit dans la nourriture dans l'eau ainsi que dans l'air nous avons les pesticides nous avons toutes les cochonneries de l'eau de robinet et de l'eau de bouteille aussi et nous avons les chanterelles voilà mais non mais c'est c'est juste une hallucination je vous raconte des bêtises j'ai 5 minutes à perdre là donc je vous raconte des bêtises pour un coup entre parenthèses tout ce que j'écris là enfin tout ce que je vous lis je vous mettrai les liens parce que sur les autres vidéos que j'ai fait certains liens ont disparu bizarrement on n'a plus accès à certains liens voilà donc dépêchez-vous de regarder ces liens là si ça vous intéresse parce que c'est pas dit que ça va rester longtemps voilà ça c'était un petit appartement donc ils nous recouvriront de poison sous tous les angles les métaux légers nous feront perdre la tête tiens et ils nous promettront de trouver un traitement au travers de différents fronts tout en continuant cependant à nous empoisonner encore plus ce qui est fait avec tous les pesticides avec les vaccins avec ce qu'on boit avec ce qu'on mange ai-je besoin d'en rajouter à la liste ces poisons seront absorbés de manière transcutanée et orale et ils détruiront notre esprit ainsi que la fonction reproductive avec pour conséquence la naissance d'enfants morts-nés dont la cause sera masquée oui enfin est-ce qu'elle est vraiment la cause sera masquée oui mais est-ce qu'on ne la connaît pas déjà la cause non question le poison sera dissimulé dans tout ce qui nous entoure pardon quand nous buvons quand nous mangeons ce que nous respirons et avec nos habits forcément ils devront être ils devront être ingénieux dans leur délivrance car nous avons les yeux pour voir ils nous enseigneront que ces poisons sont bons pour nous voilà alors ça forcément de toute façon tout ce qu'ils font tout ce qu'ils font de mal c'est bon pour nous ouais ben disons que c'est plutôt le contraire tout ce qu'ils font de mal c'est mauvais pour nous mais c'est bon pour nous voilà ouais faut comprendre vraiment ouais à la naissance ils nous injecteront du poison dans le sang dans le sang de nos enfants en convainquant les parents que c'est pour leur bien et attention ça fonctionne mais alors ça fonctionne du feu de Dieu parce que les parents ont tellement peur que les enfants attrapent une rougeole une rubéole une que sais-je encore qu'il faut vacciner les enfants et quand on leur dit mais c'est des malades infantiles hein il n'y a pas de raison ils les ont ça passera ils ont besoin de les avoir voilà ils nous disent non 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 on est obligé on est obligé et moi je suis obligé donc je fais voilà il ne va pas avoir les lois avec ça voilà ils commenceront au stade précoce quand les esprits sont jeunes et ils séduiront nos enfants avec ce qu'ils aiment le plus les sucreries oui pas que pas que quand leurs dents s'abîmeront ils les rempliront de plomb pour endommager leur cerveau et compromettra leur futur quand leur capacité d'apprentissage sera amoindrée voilà et c'est le but hein c'est le but ils produiront des médicaments qui les rendront encore plus malades provoquant d'autres maladies pour lesquelles ils créeront d'autres médicaments etc 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 par leur pouvoir ils nous rendront faibles dociles et soumis voilà c'est terrible parce que il y a plein de jeunes qui le voient et il y a des jeunes qui ne le voient pas et qui et qui plongent les deux pieds dans dans l'assiette ah ouais c'est enfin donc nous en tient ils seront amoindrés par leur pouvoir ils nous rendront faibles dociles et soumis nous deviendrons déprimés longs obèses et quand nous leur demanderons de l'aide ils nous donneront encore plus de poison bah oui c'est ce qui se passe quand on n'est pas bien qu'est-ce qu'on fait on va voir le médecin le médecin qu'est-ce qu'il fait il nous donne des médicaments ouais qui vont peut-être soulager ce qu'on a mais qui vont nous donner d'autres maladies qui vont engendrer d'autres médicaments et voilà et voilà et voilà ils focaliseront notre attention sur l'argent hein ipad iphone et tout et quanti alors moi je suis contente je heureusement que j'en ai un parce que ça me permet de faire des vidéos et de dire ce que j'ai à dire mais personnellement je suis pas attirée par tout ça même si on en a besoin le problème c'est pas le fait d'être attirée par tout ça c'est que c'est détourné à notre insu ouais donc du coup bah on se retrouve avec des choses dont on n'a pas besoin parce que notre ancien téléphone fonctionnait très bien mais comme il y a le nouveau qui vient de sortir forcément l'entraiment c'est la 5G hein ils veulent nous la mettre hein et bien correctement tout le monde dit que c'est très bien ça est plus rapide le téléchargement c'est ça irait plus rapide le téléchargement c'est pas interdit le téléchargement dites moi il n'y a pas Adopi qui est quelque part par là pour nous dire que le téléchargement n'est pas interdit enfin je non ou c'était juste le siècle dernier et là enfin bon la 5G favorise les les chargements et la 5G favorise les problèmes au niveau du cerveau bonjour les migraineux je vous serre la main hein et voilà alors nous en étions ils focaliseront donc notre attention sur l'argent et les choses matérielles afin que nous que nous ne puissions pas découvrir notre intimité profonde forcément on sait plus qui est fille qui est garçon ton genre les femmes à barbe les femmes les barbus les hommes à barbe les on sait plus à qui on s'adresse on s'adresse à quelqu'un mais homme femme bon à la limite peu importe de toute façon c'est pas le problème ils nous séduiront avec du sexe bah oui voilà des plaisirs externes les jeux etc et des jeux de sorte que nous ne soyons jamais l'unité d'un tout forcément quand on joue on se sépare on joue tout seul donc quoi la petite et l'autre il a vous parlé on n'a rien à foutre on est sur notre jeu du coup l'autre il a pour vous dire des trucs super intéressants mais qui pourraient changer votre vie sur les jeux donc du coup forcément on est séparés on est séparés puisqu'on n'a pas les mêmes points de vue donc il y en a un qui est parti sur les jeux l'autre qui est parti sur les problèmes de la vie on n'a pas les mêmes points de vue donc forcément c'est catastrophique ça nous sépare voilà alors moi il faut se relier et bien non et bien eux ils nous séparent donc notre esprit leur appartiendra et nous ferons ce qu'ils nous demanderont de faire n'est-ce pas notre esprit leur appartient et bien oui parce que s'ils nous disent l'essence augmente ça ne nous empêche pas de prendre la voiture on la prend quand même combien même le litre du carburant passerait à 100 euros le litre on la prendrait quand même la voiture bah oui on dépend d'eux et on en a besoin d'eux forcément forcément voilà donc on fera ce qu'ils nous demandent de faire c'est-à-dire les vaccins des enfants et plein d'autres choses le glyphosate et tout ils nous disent c'est pour notre bien donc nous persuader qu'on est entre de bonnes mains on le fait si nous refusons ils trouveront le moyen d'intégrer dans notre vie une technologie d'alternation de la pensée alors je fais une petite pause et je me dis est-ce que tous les satellites qui sont en train d'envoyer un petit peu partout pour quadriller soi-disant quadriller le monde d'un super internet d'ailleurs je ne sais pas pour vous mais pour moi depuis qu'ils ont envoyé depuis qu'ils envoient les satellites pour quadriller la terre avec un super internet moi le mien ils foirent de plus en plus je me demande c'est pas quelque chose derrière en fait si via ces satellites qu'ils envoient pour quadriller la terre il n'y aurait pas d'autre chose je ne sais pas comme des ondes par exemple qu'ils nous enverraient pour nous rendre plus doucés plus agréables moins futeurs de poudre pour être encore plus 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 obéissant parce qu'on n'est pas encore assez avant quand ils n'étaient pas obéissants la maîtresse nous tapait sur les doigts avec les règles aujourd'hui on nous envoie des ondes dans le cerveau parce que c'est radical radical c'est radical à moins de faire comme dans les films et puis de se mettre du papier à alu autour du cerveau de sembler un malade mental ce que nous sommes déjà d'ailleurs donc ça ne changerait pas grand chose au problème je ne vois pas d'autre solution pour éviter les ondes qui vont nous envoyer à travers la figure ça je ne vois pas avec ça le linky d'EDF et les chanterelles et les plombes dans les dents et et tout et tout je ne vois pas trop je ne vois pas trop comment on pourrait ne pas ne pas succomber je ne vois pas ils utiliseront la crainte comme arme ils constitueront nos gouvernements ainsi que leur opposition ils posséderont des champs des camps ils posséderont des camps ils posséderont des camps dis donc mince alors des camps leur objectif sera toujours masqué mais leur plan sera toujours en action voilà donc je vous dis leur agenda il est à la chambre c'est c'est une bonne chose c'est comme ça voilà la crainte comme une arme donc la crainte la peur les gouvernements donc je vous disais l'autre jour que je ne vote plus parce que ça ne sert à rien vu qu'ils sont tous dans un panier et effectivement ils vont créer de divers 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 parties de façon à ce que nous-mêmes nous nous diversions dans nos divers parties qui au final sont dirigés par un seul groupe de personnes qui veulent notre mort notre défaite et donc ils ont trouvé la solution mais ils sont très forts ils sont très forts ça je reconnais son effort nous effectuerons le travail pour eux ah oui ah oui ah oui c'est ça se voit au jour le jour et ils prospéreront grâce à notre labeur donc nous on continue à travailler tous les jours enfin ceux qui travaillent ceux qui ne travaillent pas non plus parce que je peux vous dire que moi je paye des taxes même si je ne travaille pas je paye des taxes ouais et eux ils vont prospérer grâce à notre labeur ils n'ont pas besoin ils restent tranquilles peinants dans leur coin et ils vont travailler pour eux leurs familles leurs familles ne se mélangeront jamais à la nôtre ah ben j'ai envie de dire heureusement leur sang à eux va rester pur à jamais car c'est ainsi voilà nous on est des impurs on est des sang mêlés voilà on est des sang mêlés ils nous feront nous entre tuer arrête c'est bien parti il va falloir ce qui se passe dans la rue quand on voyait les gilets jaunes les manifestations et tout c'est bien parti leur plan il est bien je suis en train de vous lire leur plan et c'est ce qui se passe actuellement si vous avez remarqué on va continuer c'est ce qui se passe alors ils ils nous feront nous entre tuer quand cela leur conviendra au moment des manifestations forcément quand je vous dis que les manifestations elles sont programmées pour c'est pas nous qui les programmons c'est eux qui les programmons voilà et donc de temps en temps ils vont là ils vont à droite ils vont à gauche sans compter les guerres les guerres qui se passent à côté à gauche et les gens qui s'entretuent alors que ils sont d'une même religion qui sont d'un même continent qui sont d'un même pays et ils s'entretuent mais enfin on veut rester en France parce que je pense qu'en France on a déjà un bel exemple ils nous maintiendront à l'écart de l'unité par le biais des religions et des dogmes voilà donc quand je vous dis que les religions ont été inventées pour séparer l'homme et non pas pour l'unifier voilà ils contrôleront chaque aspect de notre vie ainsi que notre manière de penser et que nous sommes notre propre guide ils fomenteront un climat d'animosité à travers leur faction quand une lumière voyera en nous ils l'éteindront par le ridicule ou la mort selon leur convenance voilà à bon entendeur voilà 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 allez on continue encore un petit peu c'est intéressant alors ils nous feront nous déchirer entre nous et tuer nos propres enfants tiens est-ce que c'est pas ce qui se passe actuellement la petite vanille c'est sa mère qui l'a tuée voilà c'est un commentaire pas raison ils feront ceci en faisant de la haine leur allié et de la colère leurs amis la haine nous aveuglera tellement totalement et nous ne réaliserons jamais qu'ils sortiront vainqueurs de notre conflit voilà donc ils sont persuadés qu'ils vont gagner le conflit voilà ça c'est clair on est plus ici la fin de leur agenda c'est yes on a gagné au récap nous serons trop occupés à nous entretuer nous baignerons dans notre propre sang et nous tuerons nos voisins aussi longtemps que cela leur plaira ils en tireront un grand bénéfice car nous ne les voyons pas et nous ne pouvons pas les voir ils continueront à prospérer sur nos guerres et sur nos morts le problème c'est qu'on les voit il faut le dire mais ouvrez les yeux ils reproduiront ce scénario autant de fois que cela leur plaira jusqu'à ce que leur objectif soit accompli c'est-à-dire notre destruction voilà en passant par les réincarnations et tout ce qui s'en suit parce que ça fait partie bah oui à chaque fois qu'on meurt on nous fait risettes on ne se souvient plus et on revient on fait d'autres choses d'expérience dans lesquelles eux ils voient comment on réagit selon certaines situations vu qu'on ne se souvient plus des anciennes donc on est obligé de réagir mais peut-être qu'on ne réagira pas à la même situation peut-être qu'on ne réagira pas de la même façon et donc ça les arrange puisqu'ils sauront exactement comment on réagit vis-à-vis de toutes les situations et donc ils auront notre vie entre leurs mains voilà grosso modo ils m'atteindront donc dans nos vies un environnement générant la crainte et la peur par des images et les sens bien sûr la télé les journaux et tout ce qui s'en suit ils utiliseront tous les outils dont ils disposent pour le réaliser ces outils seront de notre production notre labeur ils nous rendront haineux et nous-mêmes et nous-mêmes et de nos voisins donc on sera on s'en voudra on s'aimera pas on s'aime pas on s'aime pas d'ailleurs on s'aime pas enfin attendez trois quarts des personnes ne s'aimera pas on n'aime pas notre voisin non plus du coup du coup quand on s'aime pas il n'y a pas de raison qu'on aime notre voisin hein et on sera hineux bah oui on sera hineux forcément tout nous pousse à être hineux donc voilà bon bah je vais m'arrêter là hein je crois que j'ai fait un bon résumé déjà de la situation si vous arrivez pas à voir un petit peu le rapport de cause à effet vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment bah vous réalisez les amis je crois qu'il serait temps il faudrait dire stop 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 voilà mais bon qui dit stop qui dit stop et oui et si toutes les mamans qui accouchent acceptent les vaccins les 11 vaccins pour les enfants on n'en a jamais pourtant il y a des solutions pour retarder pouvoir éviter les vaccins il y a des solutions ouais ouais j'ai été j'ai été renseignée forcément et il y a il y a des façons il y a des manières il y a tout un processus pour éviter les 11 vaccins seulement les parents sont tellement persuadés que les 11 vaccins ils risquent tout et qu'il ne faut absolument pas les toucher parce que il ne faut pas qu'ils soient contaminés par une cochonnerie qui est bien de Dieu sauf et où donc on va leur faire les 11 vaccins et après on pourra les toucher ouais sauf qu'une fois qu'ils leur auront les 11 vaccins il va falloir prier très fort pour qu'il leur arrive rien c'est pour vos enfants voilà donc là c'était un petit résumé un petit commencé donc je vous ai mis en début de vidéo les vidéos que j'ai déjà fait en rapport avec tout ça là c'était juste un petit rappel au vu de la situation actuelle que nous sommes en train de vivre et que nous continuerons à vivre et qui va se prolonger donc je vais vous mettre les liens en dessous c'est pas mal si vous avez 5 minutes à perdre n'hésitez pas à aller voir c'est sympa il y a plein de bonnes choses il y a plein de bonnes choses contre nous ils sont très forts ils sont très forts ouais bon bah écoutez voilà c'était juste ma petite vidéo aujourd'hui juste pour l'histoire de vous rafraîchir un peu les idées et de vous dire que tout a une bonne raison d'être et que le coronavirus n'est chère pas pas peut-être qu'on aura même l'ébola de ces jours et toutes les grosses maladies que pour l'instant on ne connait pas mais voilà dans le vaccin je vous rappelle quand même qu'il y a la diphtérie et qu'en France pour l'instant la diphtérie on n'est pas trop concerné mais elle y est déjà c'est en prévision c'est au cas où on ne sait jamais voilà c'était ma petite vidéo du lundi donc j'espère que on va peut-être ouvrir un petit peu les yeux maintenant et qu'il faut dire stop que comme dirait monsieur Jean-Bois que j'adore Macron étant devenu un électron libre il n'en fait plus qu'à sa tête donc tout le monde est en train de le lâcher ceci dit ceci dit il a un emploi du temps très 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 bien fait et qu'il suit à la lettre et même s'il est devenu un électron libre il suit ce que lui a décidé de faire maintenant les gens le lâchent parfois il le lâche mais lui il a encore un an ou deux pour continuer bien bien nous en mettre plein la tronche voilà bon ben là on vous met en rire il faut mieux rester zen et puis enfin être être réaliste être conscient et ben trouver des solutions ben en fait on n'a pas besoin de trouver des solutions on les a déjà ouais on les a on les applique pas ben ben on les applique pas ils ont décidé qu'on ne devait pas les appliquer donc on les applique pas mais on en a on en a plein on les applique pas mais je vous l'ai toujours dit qu'on avait des solutions il suffisait juste de les mettre en pratique mais on n'a pas besoin on n'a pas envie on n'a pas envie on est bien voilà donc écoutez en attendant une prochaine vidéo ça signe n'étant qu'un rafraîchissement de mémoire histoire de réveiller quelques neurones et puis de faire quelques connexions entre les syntaxes hein qui sont plus trop hein et pour cause tout a été très bien organisé tout a été très bien planifié et il faut vraiment il faut vraiment être être avoir l'esprit ouvert et les yeux pour pour voir ce qui se passe et pour faire une corrélation entre les deux ouais c'est pas facile j'ai mis du temps j'ai 54 ans il n'y a que quelques temps que que je m'y suis mis vraiment et ben ouais mais du coup je vois maintenant désolée enfin je vois je vois pas tout non 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 parce que leurs plans sont vraiment frais je fais des recherches voilà et après je vois je vois mieux c'est un peu comme quand je mets les lunettes je vois mieux je vais sur internet je vois mieux voilà donc d'ici là échappez faites nous des zigzags entre toutes les maladies qui nous font du ciel protégez-vous j'ai fait une page pour se protéger des maladies via les plantes ouais je ne vais pas me faire copine avec le lobby de la pharmacie mais je m'en fous je ne suis pas là pour me faire des copines avec qui que ce soit je suis juste là pour mettre le point là où ça me dérange et pour vous informer de certaines choses dont je suis au courant et que je voudrais faire partager dont le pacte contre l'humanité qui comme on peut le constater est en train de se dérouler à la perfection et voilà d'ici là d'ici une prochaine vidéo que j'espère faire vite bien même si j'ai comment vous dire j'ai du lait sur le feu là actuellement j'ai pas mal de choses à faire je vous mets donc les liens nécessaires en dessous et puis d'ici une nouvelle vidéo prenez soin de vous prenez soin des vôtres partagez 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 et portez-vous bien les amis allez 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 Sous-titrage ST' 501